Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire d'information sur le trophée des communes pour la rénovation énergétique. Il s'agit de la troisième édition de ce trophée qui a été lancé pour la première fois en 2020 et nous avons souhaité vous proposer aujourd'hui ce temps d'information pour vous aider dans la préparation de vos candidatures, sachant que la date limite de dépôt des dossiers est le 19 avril prochain. Alors ce trophée des communes pour la rénovation énergétique a été créé dans le cadre d'un partenariat entre l'AREC, Île-de-France Énergie et l'Association des maires d'Île-de-France qui sont les trois structures pilotes de cette démarche. Il est financé dans le cadre du programme Récif Plus, un programme national qui vise à sensibiliser les copropriétés à la rénovation énergétique et qui est porté par Île-de-France Énergie et dont l'AREC est partenaire. Alors quel est l'objectif de ce trophée ? Il s'agit de valoriser les bonnes pratiques franciliennes en matière de rénovation énergétique des bâtiments et de montrer que des projets ambitieux peuvent être portés par des collectivités de toute taille et de sur toute typologie de bâtiment, que ce soit sur du patrimoine public, des logements privés ou des bâtiments tertiaires. Les projets lauréats peuvent ainsi inspirer, faciliter le passage à l'action pour toutes les communes et communalités franciliennes. Les deux premières éditions ont d'ailleurs permis de récompenser 10 collectivités avec des projets d'une grande diversité, des programmes de lutte contre la précarité énergétique, de rénovation d'équipements publics en chantier participatif, des opérations programmées pour la rénovation énergétique des immeubles en copropriété ou encore l'accompagnement de bailleurs sociaux pour améliorer la performance énergétique du parc HLM. Nous aurons le plaisir tout à l'heure d'écouter le témoignage de la ville de Montfermé qui était lauréate de l'édition 2021 pour son programme de rénovation énergétique des quartiers pavillonnaires. Le trophée des communes s'appuie sur un réseau de partenaires qui apportent leur expertise sur la rénovation énergétique. 10 structures partenaires soutiennent cette troisième édition du trophée et composent le jury qui va examiner les candidatures. La Région Île-de-France, l'ADEME Île-de-France, la Banque des Territoires, Solia Île-de-France, la FFB Grand Paris Île-de-France, l'Association Rénovactif, l'ANA, Écopolis, le Céréma Île-de-France, la CAPEB Île-de-France et enfin le Réseau actif, le Réseau francilien des agences locales de l'énergie et du climat. Merci à eux pour leur soutien et leur contribution à cette opération. Si vous participez à ce webinaire, c'est que vous êtes déjà engagé ou en réflexion sur des projets de rénovation. Vous le savez, le BATI est le premier secteur consommateur d'énergie et émetteur de gaz à effet de serre en Île-de-France et l'enjeu de massification de la rénovation est majeur. Les collectivités sont particulièrement attendues, avec notamment la mise en œuvre du décret tertiaire sur leur patrimoine. Elles peuvent d'ailleurs bénéficier de nouveaux accompagnements, financements, via notamment le plan de relance. Quelques dispositifs d'accompagnement vous seront présentés en fin de webinaire par trois de nos partenaires, l'ADEME, Solia Île-de-France et la Région Île-de-France. De nombreux défis sont à intégrer dans les stratégies et projets de rénovation des collectivités, les questions sociales, environnementales, climatiques et économiques. L'appel à candidature du trophée permet de rendre compte de ces différents sujets environnementaux et sociaux qui s'articulent avec la rénovation énergétique. Pour nous, l'objectif c'est vraiment que le trophée soit un levier pour mobiliser davantage les collectivités, leur donner envie de s'engager dans des démarches ambitieuses en matière de rénovation énergétique. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire et nous espérons que ce temps d'information vous sera utile pour la préparation de vos candidatures. N'hésitez donc pas à poser toutes vos questions. Très bon webinaire à tous. Merci beaucoup Christelle pour cette introduction et bonjour à toutes et à tous aussi de mon côté. Donc je me présente rapidement. Je m'appelle Francesca Barne-Nuzen et je suis charge des projets Rénovation énergétique au sein de l'Archide de France et je fais partie du coup de l'équipe d'organisation des trophées des communes pour la rénovation énergétique avec donc une équipe qui composait de trois référents des trois structures pilotes donc moi-même Chloé Coquelin qui est chef de projet à l'Ile-de-France Énergie et Jeanne Pogham qui est chargée d'études à l'association des mères d'Ile-de-France et donc toutes les trois on vous présentera un peu plus en détail donc l'appel à la candidature le questionnaire de candidature et donc n'hésitez pas comme disait Christelle à poser tout au long du webinaire toutes vos questions dans la partie questions et réponses de la réunion donc je vais partager mon écran alors j'espère que la présentation s'affiche bien pour tout le monde donc voilà pour l'ordre du jour il a été envoyé en amont en amont mais donc on a entendu donc l'entreprise est l'insergé moi je me chargerai de vous présenter donc les modalités de candidature à cette édition 2022 du trophée et puis je laisserai la parole à Marion Vergelin directrice de l'association des mères de France pour vous donner aussi quelques informations donc sur la remise des prix et sur la valorisation des lauréats dans le cadre de cette démarche ensuite on aura le plaisir d'entendre donc le témoignage d'une collectivité lauréate la ville de Montfermeil qui a été récompensé en 2021 pour ses projets de rénovation énergétique des maisons individuelles et donc qui parlera aussi de son retour d'expérience et ses conseils pour voilà pour vous collectivités qui souhaitaient candidater au trophée et puis on terminera donc avec la présentation de trois membres de notre jury sur les dispositifs d'accompagnement proposent pour la rénovation énergétique des bâtiments donc pour commencer donc avec les modalités de l'appel à candidature alors comme ça a été le cas pour les deux premières éditions dans le cas du trophée nous remettons des prix cinq catégories correspondent donc à la taille des communes ce qui nous semble important afin de pouvoir comparer évidemment les stratégies et les actions mises en place de faire une comparaison entre communes qui dispose de moyens similaires pour mettre en place des actions d'avoir aussi une catégorie dédiée aux intercommunalités qui sont aussi compétentes en la matière et qui évidemment porte des stratégies et des plans très très structurantes pour la rénovation énergétique des bâtiments comme le PCLT le PLUI etc et donc ont tout leur rôle évidemment à jouer sur cette thématique et puis une cinquième catégorie qui est donc le coup de coeur du jury ce qui concerne donc l'évaluation des dossiers de candidature l'évaluation par le jury s'appuie principalement sur trois critères qui donc d'abord juger du caractère global de la stratégie présentée donc de voir s'il y a des actions qui sont portées sur différents types de parcs de bâtiments s'il y a des indicateurs de suivi et évaluation quantitative et qualitative qui sont fixés juger des moyens qui sont mis à disposition aussi pour réaliser les actions et puis évidemment aussi évaluer s'il y a des résultats aussi quantitatifs obtenus suite suite à la réalisation des projets et le deuxième critère porte sur l'exemplarité environnementale mais aussi sociale des démarches présentées donc quand on parle d'exemplarité environnementale donc il s'agit pas seulement évidemment la performance énergétique visée par les travaux est un critère très important mais l'idée c'est aussi un peu d'aller au delà du seul indicateur énergie voilà et aussi rendre compte de la réduction des émissions de gaz et de terre de voir s'il ya une réflexion plus globale sur les impacts environnementaux du bâtiment et des travaux sur les matériaux employés voilà et puis aussi la prise en compte en fait de toutes les actions qui prennent plus en compte la dimension vraiment sociale de la rénovation énergétique avec donc notamment la lutte contre la précarité énergétique par exemple ou l'accompagnement à l'autorénovation aussi qui peut être cité et puis enfin le troisième critère porte donc plus sur les démarches partenariales qui sont mises en place par les collectivités candidates voilà pour voir la diversité un peu des des cibles qui sont touchés par la stratégie mais aussi un peu la dynamique partenariale mise en classe par la collectivité autour de autour de leur stratégie donc je vais maintenant vous présenter rapidement les questionnaires de candidatures alors tout d'abord vous avez la possibilité d'indiquer sur quel type de bâtiment apportent les actions que vous portez donc comme je disais le parc de bâtiments évidemment ne sera pas le même en fonction des enjeux territoriaux aussi de la collectivité et l'idée c'est vraiment de rendre compte un peu de la diversité des actions portées par la collectivité dans la mesure du possible et je précise aussi à ce point que vraiment le au fait des communes pour la rénovation énergétique pour autrement bien uniquement sur la rénovation énergétique des bâtiments donc toute autre action portant par exemple sur la rénovation des éclairages publics ou les déploiements d'un réseau de chaleur urbaine voilà c'est ces projets ça n'est pas forcément recevable si ils sont pas liés à des actions précises aussi sur pour améliorer la performance énergétique des bâtiments alors ensuite le premier axe donc du questionnaire porte vraiment sur la stratégie portée par la collectivité sur les différents parcs de bâtiment et donc il est vraiment important de rendre compte aussi quelle est l'articulation en fait avec les autres politiques du territoire avec les autres documents structurants et d'insister sur les sur les résultats et les indicateurs quantitifs et qualitatifs qui ont été fictés pour suivre un peu le déploiement de cette stratégie et puis une nouveauté cette année où on a souhaité plus insister aussi sur toutes les actions qui sont portées pour lutter contre contre la précarité énergétique des habitants qui nous semblait important de plus mettre en avant dans le cadre du formulaire de candidature et donc je précise que ce premier axe il est facultatif pour les communes de moins de 10 000 habitants voilà qui ont la possibilité de soumettre un dossier de candidature un peu plus simplifié parce qu'effectivement on est tout à on sent du fait qu'il n'y a pas forcément des mêmes moyens d'autres collectivités pour voilà déterminer et construire une stratégie alors le deuxième axe porte donc comme je l'ai déjà mentionné sur un peu cet aspect de dynamique partenariale mise en place par la collectivité et donc aussi un peu sur la la diversité des cibles pour lesquels la collectivité propose des actions d'information de sensibilisation ou d'accompagnement financier ou technique et donc ce deuxième axe est aussi facultatif pour les communes de moins de 10 000 habitants alors le troisième axe donc là pour le coup qui concerne vraiment les collectivités de toute taille donc la possibilité d'illustrer un peu plus en détail vraiment un projet phare que porte la collectivité en termes de un bâtiment par exemple qui a été rénové ou une opération aussi sur les sur la rénovation des logements qui permet de vraiment rendre compte un peu voilà des résultats du contexte des travaux et surtout un peu de la gouvernance mise en place autour de autour de ce projet et le rôle qui a joué la collectivité pour fédérer les différents acteurs et mettre en place les travaux une autre nouveauté pour cette éducation 2022 est donc là qu'on a souhaité vous proposer un axe dédié vraiment à l'évolution de la stratégie de la rénovation énergétique et donc qui concerne surtout les candidatures qui ont déjà candidaté aux deux premières éditions qui ont déjà été lauréats aussi d'une des précédentes éditions et qui peuvent aussi vraiment insister sur comment évoluer leur projet et leur stratégie par rapport à leurs premières candidatures et enfin vous avez à la fin du formulaire de candidature la possibilité nous jouons des documents qui permettent d'illustrer les réponses que vous apportez aux différentes questions voilà donc qui enfin des illustrations ou des photos ou des factures voilà qui permettent un peu de justifier aussi vos réponses mais je précise que ces documents complémentaires ne peuvent en aucun cas se substituer aux questionnaires de candidature donc il est vraiment important de bien répondre à toutes les questions qui vous concernent en fonction de la situation évidemment de votre collectivité et puis j'insiste aussi sur l'importance de joindre à votre candidature donc en mandat officiel signé par le maire ou par le président de votre communité et qui permet donc d'officialiser votre candidature donc n'oubliez pas à joindre ces documents là avant de avant d'envoyer le formulaire donc pour résumer ce qui est important à garder en tête lors de votre candidature donc comme je le disais c'est que pour les communes de moins de 10 000 habitants dans la possibilité de soumettre un dossier de candidature simplifié qui est vraiment centré donc sur la présentation d'un projet par porté par par la commune vous avez la possibilité dans les projets que vous décrivez dans votre candidature de parler des projets finalisés mais aussi il est aussi tout à fait admissible voilà de d'évoquer des projets qui sont pas encore finalisés mais qui sont en cours de réalisation donc ça ça fait intéressant ce qui surtout important pour pour nous pour l'évaluation des candidatures est en fait de pouvoir s'appuyer sur des objectifs et des résultats vraiment quantitatifs qui permettent de pour nous de juger du niveau d'ambition du projet présenté même s'il n'est pas encore finalisé voilà et comme je le disais on vous conseille vraiment de démontrer dans la mesure du possible une prise en compte de faire environnemental au delà du seul indicateur énergétique et aussi d'insister sur la dimension sociale de la rénovation énergétique et sur les actions que vous portez en lien voilà avec la lutte contre la précarité énergétique ou à destination comment vous intégrer aussi vous accompagner spécifiquement les ménages modestes pour la rénovation de leur logement par exemple et puis penser aussi à bien mettre en avant de bien décrire la gouvernance la gouvernance des projets et aussi l'articulation en fait qui est toujours intéressante entre les différents échelons territoriaux et donc comme je disais aussi l'articulation avec les autres stratégies comme le plan climat ou d'autres emportés soit par la commune soit par l'anticamité etc et donc encore une fois vraiment pour pour toutes questions si vous avez besoin d'aide il ya des questions qui vous semble pas clair ou auxquelles vous savez pas répondre ils n'étaient pas à tout moment à contacter l'équipe d'organisation donc voilà pour cette première présentation on va prendre vos questions mais d'abord je laisse la parole donc à marion bergelin directrice de l'association des mères des défenses alors bonjour à tous bonjour donc enchanté donc moi je suis en effet marion bergelin la directrice de l'association des mères d'île de france déjà merci merci à tous pour votre présence ce matin moi je vais juste vous dire deux mots sur la question de la remise des prix et sur la valorisation des lauréats donc sur la remise des prix elle se fait à l'occasion du salon de l'association des mères d'île de france qui est un salon que vous connaissez sans doute il ya maintenant une trentaine d'années d'existence qui se déroulait avant au parc floral et était ensuite dans le nord de paris et qui se fera cette année à la porte de versailles donc les 28 et 29 juin pour cette édition une remise des prix du coup qui qui sera donc de 9h30 à 11h le 29 juin et c'est un salon qui est assez important puisqu'il a réuni chaque année 20 000 visiteurs tous les acteurs de la commande publique donc que ce soit les les élus des collectivités locales mais aussi les acteurs économiques privés économiques et sociaux on a on a une partie avec des exposants vraiment sur les questions de transition énergétique qui sont présents et cette année on a une édition qui est centré sur la question des transitions au sens large et avec notamment une journée le 29 juin plus plus focalisée sur la transition énergétique donc vous dire que pour l'association des mères d'île de france c'est très important tout ce qui est valorisation donc des lauréats puisque on croit beaucoup déjà au rôle des collectivités sur ce domaine et à l'importance de l'exemplarité aussi des projets en la matière donc on a évidemment donc cette remise des prix qui fait l'objet d'une communication assez importante et qui se fait donc dans le dans l'agora centrale du salon donc vraiment le au coeur au coeur de notre salon on a aussi évidemment toute une communication en lien avec nos partenaires que ce soit l'arrêt île de france énergie mais aussi plus globalement tous les partenaires de l'événement en relais auprès de la presse généraliste et spécialisée sur sur les lauréats et puis il y a des réalisations aussi de vidéos pour chaque lauréat dans chaque catégorie des vidéos ensuite qu'on relaie assez largement dans les réseaux et auprès de la presse et qui peuvent être également réutiliser bien évidemment dans vos collectivités pour valoriser le projet voilà je crois que j'ai fait le tour sur la remise des prix et la valorisation je passe la parole merci à tous merci beaucoup merci beaucoup pour ces précisions donc sur la remise des prix alors je propose maintenant de prendre un peu de temps je sais pas jean et chloé s'il ya des questions dans le tchat donc vraiment n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions et réponses oui alors il ya une première question qui a été posée dans le chat s'agit-il uniquement de projets déjà réalisés ou qui peuvent être en cours de réalisation oui alors comme comme je disais pendant ma présentation effectivement votre candidature peut aussi porter sur des projets qui sont pas encore finalisés qui sont en cours de réalisation mais voilà vraiment ce qui est important c'est que dans votre dans votre description vous mettez en avant voilà les objectifs en termes de résultats qui sont fixés pour cette opération là pour que le jury puisse juger voilà votre ambition du projet et avoir une comparaison donc avec les autres candidats merci francisca de mon côté je n'ai pas d'autres questions posées donc n'hésitez pas à écrire dans le tchat je me ferai le relais auprès de mes collègues merci jeanne donc on va voir s'il ya d'autres questions qui apparaissent peut-être au cours du webinaire mais donc s'il ya pas d'autres questions pour le moment je propose donc d'inviter donc florence presson à activer sa caméra donc il nous présentera donc le retour d'expérience à la ville de montfermeille des lauréats d'édition 2021 du trophée donc je vais partager votre support de présentation oui bonjour bonjour à toutes et tous et merci beaucoup de nous avoir invités pour faire ce retour d'expérience en tant que coup de coeur du jury 2021 je vais passer à la slide suivante le sujet qui que nous avions présenté et à ce trophée des communes pour la rénovation énergétique concerné parcours de rénovation énergétique performante qui s'adresse spécifiquement aux maisons alors tout d'abord on a présenté ce projet parce qu'il s'agissait d'un projet duplicable facilement entre guillemets adaptable sur d'autres territoires et l'objectif dans cette démarche assez prioritaire de de rénover à peu près 600 mille logements par an pour atteindre la neutralité carbone en 2050 je dirais que ce qui a motivé la ville de montfermeille a été effectivement d'essayer de déployer de partager au plus grand nombre ce parcours alors le slide suivante je vais passer très brièvement sur les trois slides qui suivent parce que c'est justement la présentation que nous avions fait en pièce jointe du dossier d'inscription que nous avions réalisé et que nous avons présenté lors de la remise des trophées ce qui vous permet comme ça d'avoir l'information un petit peu assez simple et concrète qui peut être joint à votre dossier de candidature tout d'abord on avait rappelé un contexte une maison énergivore mène à la précarité des ménages problème d'impact environnemental financier santé des retours d'expérience qui ne sont pas très positifs quant à la qualité aux impacts des travaux de rénovation qui sont actuellement réalisés et je dirais que l'étude rémy parle d'elle-même 60 milliards investis entre 2014 et 2016 70 à 75 % des ménages qui n'ont pas du tout changé d'étiquette énergétique et pourquoi cette situation et bien un certain nombre de complexités de freins difficultés administratives techniques accompagnement finance à charge etc et puis surtout un manque de confiance slide suivant s'il vous plaît donc pour nous ce parcours de rénovation se traduit par trois tiers de confiance la proximité la confiance la mairie les agences locales de l'énergie et du climat que ce soit MVE que ce soit Solia pour accompagner le ménage des équipes tiers de confiance technique des équipes d'artisans formés à travailler ensemble chercher la performance troisième tiers de confiance de l'accompagnement pour le financement la slide suivante ça ça nous permettait de présenter globalement notre notre sujet et ensuite petite synthèse sur effectivement ce parcours de rénovation le présenter comme un écosystème vertueux gagnant pour tous et surtout contagieux puisque saumonfermeil c'est toujours quatre équipes d'artisans formés c'est des quatre équipes et non partisans c'est 80 ménages sur l'ensemble du parcours concerné c'est reproductible sur la métropole du grand paris et c'est effectivement des partenariats particuliers avec quelques banques slide suivante alors effectivement la motivation qui nous a animés c'est tout d'abord partager partager ce retour d'expérience qui permet d'ouvrir un petit peu la porte des possibles je vais pouvoir moi en tant qu'autre collectivité qui a participé au salon qui a pu tomber par hasard ou pas forcément du hasard sur la vidéo qui a été réalisée par la mif sur quelques informations qui peut me permettre de prendre contact avec la ville de montfermeil pour pouvoir je dirais pour pouvoir je vais faire que je me branche très vite excusez moi j'ai mal pour pouvoir justement échanger sur ce retour d'expérience et puis pouvoir peut-être le mettre en oeuvre sur le territoire avec bien évidemment une adaptation nécessaire puisque tout le monde sait que chacun de nos territoires, chacune de nos communes est particulière et a ses ses particularités donc voilà effectivement la motivation vous avez aujourd'hui un projet qui est particulièrement bien adapté chez vous, sur votre territoire cette volonté de la partager avec les autres est une des raisons de participer à ces trophées l'objectif aussi c'est de se dire qu'à partir du moment où nous sommes nombreux à partager un même projet et bien nous pouvons fédérer beaucoup plus facilement des partenaires je parle par là d'une crédibilité par rapport à des organismes financiers qui s'il s'agit que de deux villes ne vont pas forcément se mobiliser pour être un peu novateur en revanche quand on est sur 15 villes, 50 villes et bien plus là on peut avoir des réponses plus adaptées la slide suivante s'il vous plaît alors le retour sur l'appel à projet les trois étapes le dossier administratif n'est pas un dossier simple que l'on peut faire en 3 minutes comme parfois on trouve des dossiers d'inscription on a trois questions on les remplit et c'est terminé non c'est vraiment un dossier sérieux qui permet de se poser aussi sur le projet de revoir les différentes évaluations qui ont pu être mises en évidence donc évaluation du passé les perspectives qui restent à mettre en œuvre c'est aussi reprendre les raisons de pourquoi on a monté ces projets là donc c'est un peu un vrai stop qui est fait dans les projets et un bilan c'est aussi prendre conscience de la valeur du travail des équipes qui a mené finalement à cette candidature ensuite la cérémonie de remise des prix bien tout d'abord c'est un prix qui remercie qui met en avant finalement tout le travail réalisé par les élus par les services par les partenaires donc cette reconnaissance là est vraiment très importante et très appréciée quand le prix revient dans la commune et je dirais c'est un lieu aussi de rencontre entre les personnes qui ont aussi reçu le trophée l'ensemble des partenaires puisque ce prix est vraiment porté par de nombreux partenaires et c'est vraiment des acteurs clés pour massifier la rénovation énergétique et ensuite la vidéo c'est aussi je dirais une communication très simple on va pas souvent retourner voir des webinaires ou des conférences pendant une heure une heure et demie en revanche en 2-3 minutes on capte l'essentiel et ça je dirais que le travail de scénarisation moi je vous invite à aller voir cette petite vidéo où on a réellement un couple qui arrive à la mairie avec ses interrogations et on suit toutes les étapes donc ça ça a été vraiment aussi un plaisir de mettre sous forme de scénario ce parcours lui donner vraiment une vie une représentation Dernière slide Dernière slide plus un petit peu de conseils il faut oser très honnêtement on fait de façon assez naturelle dans nos communes un certain nombre d'actions on porte un certain nombre de projets et ça nous semble naturel en revanche on a rarement conscience que ces projets là sont peut-être un peu plus que simplement ordinaires et que les résultats qu'on obtient pour nous c'est normal ça fait partie du quotidien du projet mais ça n'est pas ce n'est peut-être pas je dirais des sujets portés enfin des sujets portés connus par tous ce qui nous semble naturel chez nous ça peut être totalement novateur dans une autre commune donc ne pas se dire finalement je ne fais rien de particulier mais oser présenter parce que je dirais que ne serait-ce que si une ou deux communes au prix le projet l'intègre dans sa politique et le mettre en œuvre et bien ça sera un véritable atout elle n'aura pas à réinventer les choses mais elle pourra effectivement je dirais bénéficier des soucis des erreurs qu'on a pu faire et puis ce que l'on a pu mettre en place pour réussir ce projet donc une occasion de se rencontrer je l'ai dit tout à l'heure et puis de valoriser le travail fait par les services et par l'équipe municipale que très souvent on est dans le quotidien on travaille on passe sur plein de sujets et s'arrêter pour dire voilà le travail que vous avez réalisé amener la commune à voir ce trophée c'est vraiment un message très fort qui est passé à toutes les parties prenantes voilà pour l'essentiel de ce que je souhaitais vous dire je n'ai qu'une envie c'est de vous dire à toutes et tous osez présenter les projets qui fonctionnent dans vos communes et ce partage est vraiment je pense l'essence même de ces trophées pardon on me trouvait été coupé un grand merci vraiment merci beaucoup madame presson pour cette présentation très intéressante je passe la parole rapidement donc à Chloé et Jeanne pour voir s'il y a d'autres questions suite à suite à la présentation suite au témoignage de Montfermeil oui alors Francisca du coup il y avait des questions qui ont été posées concernant l'appel à candidature voilà pendant la la présentation du coup je vais me faire le relais de ces questions François Desson avait du coup posé une question il indiquait qu'il avait réalisé une conversion de ces chaudières fioul en chaudières à Pelaise sur la mairie et l'école en lien avec une vision d'isolation huisserie et toiture est-ce illégible ? ah oui bah ça c'est complètement un projet qui est intéressant sur le patrimoine public avec donc une réflexion portée sur le page mais aussi dans l'isolation et l'enveloppe du bâtiment donc ça ça tend vraiment au coeur un peu des des projets qu'on souhaite que vous pouvez mettre en avant dans lequel la candidature donc complément Merci Francisca une question également de Marivon à Pau si l'Interco décide de déposer un dossier doit-elle se limiter aux actions à l'échelle intercommunale ou peut-elle inclure les actions locales des communes ? voilà avec une une seconde question un peu liée est-ce possible sur un même territoire de déposer une candidature interco et des candidatures de communes ? alors 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 je commencerai peut-être par répondre à la dernière question et Chloé n'hésite pas à prendre la parole aussi pour compléter oui bien sûr alors effectivement une candidature portée par une intercommunité n'exclut pas et des candidatures individuelles portées par les communes voilà peut-être déjà pour répondre à ces questions-là et puis la deuxième question c'était sur le périmètre des actions c'est ça si c'est l'intercommunalité qui porte la candidature excuse-moi c'était sur un même territoire de déposer des candidatures interco et des candidatures de communes si je peux me permettre du coup là sur cette question donc on disait que c'était tout à fait possible qu'il y ait sur un même territoire l'intercommunalité et les communes qui postulent et sur la deuxième question est-ce que la candidature de l'intercommunalité peut valoriser des actions des communes c'est pas tellement le but le but c'est de mettre en avant l'action de la collectivité en elle-même alors bien sûr après toutes les actions partenariales qui sont mises en avant avec les communes sont à valoriser mais ce qu'on souhaite c'est valoriser l'action de la collectivité qui est candidate et donc plutôt là dans ce cas-là l'action de l'intercommunalité d'accord merci Francisca et Chloé donc une question voilà qui a été posée également par Elie Gauzeland qui voilà qui a malheureusement manqué le début de la présentation donc pour le coup c'est vrai qu'on l'avait posée donc je vais quand même la reposer il demandait si la candidature devait porter forcément sur un projet en cours achevé ou s'il est possible de proposer un projet à venir et dans ce cas-là à quelle stade de développement doit être le projet pour être recevable ? Alors oui donc effectivement donc comme on l'avait précisé il est tout à fait possible de candidater la base de projets qui sont pas encore finalisés après il est difficile pour nous de vraiment indiquer un stade précis du développement du projet peut-être reçu dans la candidature moi je pense que de manière générale ça peut être intéressant toujours de si vous pouvez présenter plusieurs projets peut-être des projets qui sont déjà finalisés en cours de de réalisation et donc compléter un peu votre candidature aussi avec une perspective sur les autres sur d'autres projets que vous souhaitez réaliser par la suite ça c'est tout à fait intéressant aussi d'avoir cette perspective là après si c'est vraiment le projet par que vous souhaitez mettre en avant dans l'axe 3 de la candidature c'est toujours un peu plus difficile pour le jury de juger d'un projet voilà qui a pas encore démarré et donc ça peut être possible mais dans ce cas là ce serait vraiment très important de vraiment bien expliquer et d'écrire le scénario de réduction des consommations énergétiques pardon ciblé par le projet voilà et de de donner un maximum d'éléments tangibles qui permettent au jury au jury de juger du niveau d'ambition et d'avoir des points de comparaison avec les autres candidatures je ne sais pas si vous souhaitez compléter Jeanne et Chloé ou si c'était clair non je suis d'accord avec toi il ne faut pas que ce soit que du prospectif de la candidature mais en tout cas montrer les projets en cours ça permet bien de montrer la dynamique en cours sur le territoire et la politique locale la stratégie globale donc c'est quand même intéressant de pouvoir en parler Merci Chloé Francisca pour ces précisions alors il y avait également une question qui avait été posée mais peut-être que ça demande des précisions Monsieur Gauzeland demandait et le cas échéant pour un projet à venir quel sera le suivi de la MIF Alors je ne suis pas certaine de très bien comprendre la question peut-être que la personne qui a posé la question pourrait répréciser réformuler sa question dans le chat et comme ça on pourra y répondre peut-être plus tard Si la question c'est de savoir s'il y a un suivi après pour les lauréats il n'y a pas de suivi spécifique qui est prévu ? C'est-à-dire que le trophée ne peut pas proposer des aides ou un accompagnement technique par exemple au-delà de la mise en contact et de la mise en réseau avec les autres lauréats et avec les structures partenaires qui donc elles aussi proposent des accompagnements enfin leurs propres accompagnements pour les collectivités dont on parlera juste après donc évidemment là une mise en contact est tout à fait possible mais il n'y a pas d'aide technique ou financière qui est proposée directement par le trophée donc c'est vraiment plus voilà une valorisation une communication qui est proposée autour des projets que vous portez et que vous menez Merci Francisca et Chloé De mon côté je n'ai pas d'autres Ah une nouvelle question vient d'être posée Ah oui donc Elie Gauzeland nous remercie parce que ça répond bien à sa question De mon côté je n'ai pas d'autres questions Ok bah s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade je remercie vraiment encore une fois Florence Presson pour ce témoignage et cette présentation très très intéressante et donc je propose de poursuivre donc avec la dernière partie donc de ce webinaire donc nous avons le grand plaisir d'avoir donc qui nous aujourd'hui trois de nos partenaires d'Anamie de France, Soleil de France et la région qui nous apporte vraiment leur soutien et leur expertise en qualité de membre du jury et donc c'est une structure qui elle porte aussi comme je le disais des dispositifs d'accompagnement à destination des localités françaisennes et donc je laisse la parole donc pour la première présentation à Camille Batteux de l'Anamie de France Oui bonjour à tous, vous êtes avec nous Attendez, c'est bon Donc je vais partager le petit report de présentation qui arrive Normalement ça devrait être bon Oui c'est tout bon donc merci beaucoup, merci pour l'invitation et comme ça a été dit précédemment en fait valoriser des projets c'est très important donc ça permet de montrer la dynamique des communes et de faire connaître des projets mais au-delà de ça aujourd'hui le secteur du bâtiment en Ile-de-France c'est 60% des consommations énergétiques et près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre donc c'est vraiment quelque chose de très important et on voit que c'est un secteur où il faut vraiment agir c'est un enjeu majeur donc de l'action climat, air, énergie en Ile-de-France et donc augmenter la rénovation énergétique c'est vraiment un objectif et notamment dans l'atteinte de la neutralité carbone slide suivante je vais commencer par vous indiquer les bonnes pratiques donc pour la rénovation énergétique on peut passer à la slide suivante donc les bonnes pratiques du point de vue de l'ADEME qu'est-ce que c'est ? c'est un projet complet donc un projet complet ça veut dire peut-être en préalable avoir réalisé un diagnostic complet donc avec les capacités de financement énergétique, la structure, les ressources, les usages, la perméabilité des sols et donc c'est vraiment connaître les qualités techniques du bâtiment et bien cerner les différents usages les risques de ne pas faire cette étude en amont c'est une méconnaissance des choix qui peuvent être préjudiciables ça peut être des surprises lors des travaux parce que ça a mal été anticipé par rapport à un diagnostic initial insuffisant ou ça peut être des dépenses inutiles ou carrément renoncer aux travaux parce que finalement on se rend compte qu'à certains endroits c'est plus possible ou disposer de scénarios inadaptés donc cette partie est vraiment importante ensuite il y a l'élaboration de programmes précis du maître d'ouvrage donc ça, ça permet vraiment d'anticiper et de traiter toutes les questions qu'elles soient environnementales, confort d'usage il faut aussi établir les coûts qui est un peu la troisième étape et enfin prendre en compte tous les sujets donc essayer au maximum de prendre en compte tout ce qui est matériaux biosourcés et géosourcés la santé, le confort d'été, l'aspect local des matériaux, le réemploi, le recyclage, l'eau, les énergies renouvelables et plein d'autres slide suivante pour ça il existe de nombreuses ressources alors là c'est trois ressources qui viennent de l'ADEME il en existe d'autres de partenaires donc vous retrouverez sur le site librairie.adem.fr ou à la suite de ce document donc slide suivante donc enfin les derniers conseils pour cette rénovation idéale on peut c'est vraiment de bien étudier le projet en amont de la rénovation et tout au long de la rénovation prendre en compte un maximum de thématiques et si possible se faire accompagner donc je pense notamment à Écopolis qui peuvent accompagner de nombreux projets et aux conseillers aux énergies partagées qui peuvent accompagner les communes de moins de 10 000 habitants slide suivante donc je vais vous présenter un peu quelques dispositifs et actions de l'ADEME on va passer à la suite donc l'ADEME accompagne Écopolis dans toutes ses démarches et l'une des démarches qui peut vous intéresser c'est quartier et bâtiment durable francilien donc c'est un dispositif d'accompagnement, d'évaluation et d'apprentissage sur toutes les opérations de construction et de réhabilitation avec évidemment les enjeux environnementaux dans leur socle et ensuite à la fin du projet il y a une valorisation des actions à travers plusieurs niveaux de reconnaissance avec des labels bronze, argent, or donc on peut passer à la slide suivante donc ensuite on a aussi les conseillers en énergie partagée donc ces conseillers en énergie partagée ils accompagnent dans cette réduction de la consommation énergétique et donc dans la rénovation des bâtiments et donc elles accompagnent toutes les communes de moins de 10 000 habitants donc c'est un vrai levier, ils réalisent des bilans, ils proposent des améliorations ils sensibilisent les élus et c'est vraiment un vrai atout sur le territoire slide suivante donc les autres actions, on a également donc les programmes C2EU liés à la rénovation alors ici j'en ai mis trois pour vous donner des idées mais il en existe d'autres liés à la rénovation on a également le programme TET, donc Territoires engagés dans la transition écologique donc c'est un accompagnement des collectivités dans de nombreux domaines dont la rénovation énergétique mais ça va plutôt être un conseil donc un accompagnement en apport d'informations et au vu aussi d'une labellisation et enfin donc on a les transitions 2050 dont vous avez sûrement dû en entendre parler qui sont sorties et donc on a aussi un volet rénovation donc pour vous donner un exemple donc dans la slide suivante on a un focus sur la rénovation énergétique du bâtiment selon les quatre scénarios et alors ce qu'il apparaît c'est que dans les premiers scénarios on a une massification de la rénovation PVC ou plus et donc le décret tertiaire qui a vraiment eu une efficacité alors que dans les scénarios 3 et 4 la rénovation est moins importante c'est une rénovation par geste et le décret tertiaire est un petit peu moins impliqué ce que je voulais également vous dire sur les transitions 2050 c'est qu'il va y avoir un volet territorial pour accompagner les élus surtout dans la savoir comment utiliser les transitions 2050 dans leurs fonctions et plutôt donc sous l'angle exercice et donc ça va vraiment vous donner des outils sur la rénovation du bâtiment la slide suivante je vous remercie à tous pour votre attention et si vous avez des questions je suis là merci beaucoup pour cette présentation alors je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques suite à la présentation de... il n'y a pas de questions spécifiques concernant la présentation de la date ok il y a des questions donc soit on les prend maintenant peut-être dans ce cas là je propose de continuer avec la présentation des autres partenaires et puis toutes les autres questions plus générales sur l'appel à projet on va y revenir encore une fois à la fin du webinaire merci beaucoup et donc je propose alors je ne sais pas si Raphaël Bonnet est avec nous ah oui il n'est peut-être pas encore connecté donc peut-être si possible je propose peut-être à Daniel Richard de la région Île-de-France de prendre la parole de parler aussi des accompagnements que propose la région ouais merci beaucoup donc côté région Île-de-France je voulais juste mentionner deux dispositifs d'accompagnement à la rénovation énergétique premièrement un appel à projet sur la rénovation énergétique des bâtiments publics qui cible les communes rurales de moins de 20 000 habitants il permet d'accompagner jusqu'à 200 000 euros voire 300 000 euros des rénovations les plus ambitieuses donc plusieurs types de projets soit des rénovations ciblées donc la rénovation des menuiseries d'un hôtel de la ville l'isolation de l'école de la commune si tenter qu'elles atteignent un certain niveau de performance énergétique soit des rénovations globales qui s'inscrivent dans la démarche bâtiment durable foncier bien porté par l'écopolis et que Camille Batteux a mentionné donc vous trouverez plus d'informations sur la page internet que je vous communique dans le chat ou à notre adresse mail on est vraiment à votre disposition pour étudier votre projet et puis le deuxième dispositif que je voulais mentionner qui a déjà été présenté mais c'est que la région accompagne le réseau régional des agences locales de l'énergie et du climat et d'autres associations qui font du conseil en énergie partagée et on voulait vraiment insister sur le fait que de vous tourner vers ces structures qui connaissent très bien le territoire et qui peuvent vous aider à identifier les consommations énergétiques de vos bâtiments les travaux prioritaires les opportunités de financement pour construire le projet donc n'hésitez vraiment pas à nous contacter les contacter on est vraiment à votre disposition pour construire et accompagner votre projet Merci beaucoup merci beaucoup Daniel pour ces précisions alors j'ai lu que je pense il y avait une question qui peut-être s'adressait qui je pense s'adressait peut-être plus à l'ADEME sur l'existence d'un programme particulier pour les éco-gestes qui s'adresse aux agents des collectivités alors pas à ma connaissance mais je n'ai pas forcément toutes les clés en main là-dessus donc je peux me renseigner et vous donner la réponse plus tard Merci beaucoup alors je ne sais pas si donc peut-être on pourra en profiter s'il y a d'autres questions aussi sur l'appel à candidature qu'on a peut-être pas encore pu prendre Oui il y avait une question qui avait été posée par Julien Blondeau est-ce que l'on peut concourir au trophée uniquement sur des travaux de rénovation ou également pour des bâtiments neufs ? Oui alors comme j'avais expliqué au début de ma présentation donc là le trophée cible vraiment des actions de rénovation des bâtiments et donc la construction la construction neuve voilà n'ont pas dans le périmètre dans le périmètre Merci Francisca Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour le moment Je n'ai pas de questions de mon côté Alors Excuse-moi Francisca si une question vient d'être posée par Elie Grignan question pour la région Île-de-France serait-il possible de re-mentionner l'aide régionale qui a été évoquée ou de nous rendre disponible un lien ? Alors j'ai publié le lien dans le texte du moderato je ne sais pas s'il s'affiche Alors oui je crois que ça s'affiche que pour les présentateurs mais on va je vais les remettre dans le chat Merci Chloé De mon côté pas de questions Alors je vous propose peut-être d'attendre quelques petites minutes normalement on avait prévu d'avoir une dernière présentation donc de Solia Île-de-France La personne n'est pas encore connectée pour le moment On a la possibilité de partager une vidéo de l'auréat de l'an dernier ? Oui bien sûr Alors donc dans ce cas là peut-être je vous propose donc de partager la vidéo teaser qu'on avait réalisé qui illustre un peu l'ensemble l'ensemble des projets qui ont été récompensés l'année dernière Alors une petite minute juste le temps que je lance cela Alors Dites-moi si ça fonctionne aussi pour le son ? Alors nous on n'a pas le son Alors nous on n'a pas le son Et je vais voir comment il n'y a pas le son Et je vais voir comment il n'y a pas les possibilités Alors je pense qu'il n'y a pas de possibilité de partager le son Mais en tout cas on pourra partager le lien aussi vers le vers l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées sur les cas de l'année dernière Donc je m'excuse pour ce petit contre-temps Donc je pense que c'est un petit peu C'est un petit peu C'est un petit peu Peut-être dans ce cas-là Ce que je vous propose de faire S'il n'y a pas d'autres questions aussi sur l'ensemble des interventions à ce stade Ah ! Je vois que Monsieur Bonnet vient de se connecter Bonjour Bonjour Alors Il parait que vous m'attendiez depuis 10 minutes En tout cas je prie de m'excuser Moi j'avais cru comprendre que ma participation était à 12h45 Que j'étais en plein copil avec la drill Donc j'essayais aussi vite que j'ai pu Et heureusement il a fini un peu plus tôt que prévu En tout cas je m'excuse auprès de tous les participants qui m'auront attendu Et bon j'espère que je pourrai quand même vous présenter nos actions Est-ce que vous m'entendez correctement ? Ah oui parfaitement Donc merci beaucoup de nous avoir rejoint plus tôt On avait pris un peu d'avance effectivement sur notre programme Donc je vais partager votre présentation Bon bah alors au moins ça aurait été l'opportunité de faire une pause café en attendant j'imagine En tout cas je ne m'étais pas trompé dans les dates ça me rassure Dans les horaires Non non c'était de notre côté on a On était trop en avance on était trop efficace Oui bah c'est le problème encore très bien Et donc normalement votre présentation devrait bien s'afficher sur l'écran Parfait bon bah alors pour me présenter tout d'abord je suis Raphaël de Bonnet Le chargé de mission de l'union régionale de Solia Comme je le présenterai un petit peu plus dans les détails par la suite L'union régionale c'est en fait une structure qui travaille dans l'appui en fait des structures qu'on a dans chaque département Dans mon cas donc c'est l'Ile-de-France on travaille avec 6 structures et 4 structures généralistes Est-ce que vous pouvez passer la slide suivante ou est-ce que je peux prendre contrôle de la présentation directement ? Non vous le faites vous ok Bon alors Solia en général c'est environ 3000 salariés En général ce qu'on dit pour donner plus de lisibilité à notre corps de métier c'est qu'on intervient dans l'accès et le maintien dans l'habitat On intervient aussi bien en France métropolitaine que dans les territoires d'outre-mer Comme je vous disais en Ile-de-France il y a 6 structures Mais il y a 4 structures généralistes, 4 structures bleues qui en fait interviennent dans l'ensemble des corps de métier Et donc on est positionné sur l'ensemble des départements franciliens Et pour ce qui est à voir en fait plus dans les détails de nos activités On intervient d'un côté donc la dimension accès au logement Ce sera tout ce qui a à voir avec le logement d'abord On va faire de la maîtrise d'ouvrage d'insertion, de la VDL donc de l'accompagnement verré dans le logement Mais après de l'autre côté il y aura tout le volet qui est beaucoup plus adaptation, amélioration de la MITA Il y a aussi la question de la rénovation énergétique Avec plutôt de l'AMO justement de l'assistance, de l'accompagnement en maîtrise d'ouvrage Avec tout le volet rénovation énergétique Mais aussi visite d'ergothérapie en lien avec des personnes handicapées Ou des personnes affectées par le vieillissement tout simplement Donc pour faire simple, 2 corps de métier Dont un particulièrement qui justifie notre présence aujourd'hui En soulignant que néanmoins y compris dans le volet logement d'abord Donc plus action sociale et accompagnement vers le logement Il y a quand même des liens aussi avec la partie de la rénovation énergétique Notamment par exemple en Ile-de-France on a 2 structures qui font de la maîtrise d'ouvrage d'insertion Qui vont être en fait Solia-Sénémarne et Solia-Yvelines-Essonnes Qui font ce qu'on appelle des bois à réhabilitation Ou qui sont en partie financés par l'ANA Et qui ont à voir avec de la rénovation énergétique aussi On peut passer à la slide suivante Alors pour ce qui a à voir avec la rénovation à proprement dit Quelles sont nos compétences ? Nous Solia en tout cas quand je le présente J'ai peu d'expérience encore dans le mouvement C'est ambitieux d'essayer d'expliquer ce que font l'ensemble de ces personnes Mais en général ce qui me paraît assez central pour comprendre Quel est notre rôle dans ce paysage complexe qui est celui de la rénovation énergétique C'est qu'on est vraiment des acteurs de proximité en lien avec l'accompagnement Donc l'accompagnement ça peut être du conseil Donc on va avoir des acteurs qui sont consards Ou qui ont travaillé avec des espaces fermes Mais ça peut être aussi de l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage Donc on va vraiment avoir des thermiciens, des techniciens habitat Qui conseillent les familles aussi bien dans la conduite de leur projet de rénovation Donc c'est vraiment l'inspection du projet, une visite sur place Mais ça va être aussi toute la démarche administrative, l'inspection du devis Donc en soi ce qu'on est c'est vraiment un acteur de proximité Qui conseille les ménages mais aussi les copropriétés Mais aussi les collectivités dans les actions qui ont à voir avec la rénovation énergétique Un élément qui est assez essentiel aussi pour le comprendre Celia c'est un mouvement associatif Donc en fait ce qu'on est c'est des structures Les structures qu'on a en Ile-de-France mais dans l'intégralité du mouvement On est un service social d'intérêt général Donc ça ça me paraît quand même assez important Parce que ça nous évite justement Ça nous permet d'être dans une position de neutralité dans l'accompagnement des familles Alors qu'on est quand même à des phases relativement sensibles Comme l'inspection d'un devis La recommandation aussi d'un artisan RGE Donc c'est une forme de neutralité qui est parfois oubliée Alors qu'en fait elle est centrale dans le métier qu'on réalise Et dans la neutralité qu'on défend Je vais peut-être passer aussi à la slide suivante Il ne reste plus beaucoup d'éléments de communication sur ce qu'on est Mais ça me paraissait important Et ça serait important notamment pour ce qui a à voir avec un petit peu l'approche particulière Qu'on a des critères à mettre en avant lors du trophée des communes Oui alors les différents types d'accompagnement Ce que je trouve intéressant Parce que là on est en train de parler avec des collectivités Là j'ai parlé beaucoup d'intervention dans le diffus J'ai parlé de proximité avec le ménage Mais en fait on a un champ d'action qui est relativement transversal Donc comme ça j'ai déjà dit Il y a une partie qui est vraiment de conseil Alors qu'il y aura une partie qui sera plus d'accompagnement des ménages Dans la maîtrise d'ouvrage Ça il y a déjà de transversalité C'est-à-dire dans quelle séquence Dans quelle étape est-ce qu'on se positionne dans l'orientation De la rénovation énergétique Donc ça, ça va se décliner oui dans l'intégralité des dispositifs Qui ont été développés ces dernières années Donc maintenant ça va être France Rénov' Mon accompagnateur Rénov' Donc on est positionné sur ces secteurs-là Après la diversité Elle n'est pas seulement dans le type d'accompagnement Mais dans le type d'habitat C'est-à-dire qu'on intervient aussi dans des maisons individuelles D'appartements que dans des copropriétés Et on intervient aussi auprès des collectivités Dans le cadre d'opérations programmées Donc ça c'est aussi une diversité de conseils Une diversité d'expertise importante Nous faire en fait un acteur de proximité à différents échelons Et dans différents cas d'intervention Et pour finir on va dire sur la présentation De souliers en tant que telle Pour la prochaine slide Je recense juste quelques chiffres généraux Pour vous fassiez un petit peu une idée Je pense que plutôt que de vous faire une liste à l'après vert Je vais directement concerner sur plus la partie Qui est en lien avec les élus Alors oui, est-ce qu'on peut passer à la suivante ? Alors en tout cas ce qui est important à savoir C'est que les quatre structures généralistes dont je vous parlais Qui du coup seront Solia Yvelines-Essonnes Solia Seine-et-Marne, Solia Grand Paris Et Solia Est Parisien En total c'est quand même 313 conventions Qui ont été signées avec des collectivités locales Pour des questions notamment de rénovation Donc c'est à dire que ça c'est aussi quelque chose à savoir Dans le type de collaboration qu'on peut avoir Bon après sinon en général oui c'est 6000 diagnostics techniques environ Environ 3400 visites d'ergothérapie C'est aussi des études pré-opérationnelles Ça c'est important aussi C'est à dire qu'on accompagne aussi les collectivités en amont Des projets en tant que tel Et c'est aussi 2200 ménages accompagnés Dans les projets d'amélioration thermique Donc ça c'est un petit peu pour se faire une idée de volumétrie Mais qui n'est pas forcément très importante Pour ce qui a à voir avec le trophée des communes en tant que tel Et pour finir de situer Alors pour la slide suivante Qui est déjà plus dans le vif du sujet De notre rapport Avec le trophée des communes Auquel bien évidemment nous sommes très contents De participer pour la troisième année Je pensais que c'était important De s'étendre un petit peu sur notre rôle Puisque au delà de la question de publiciser Aussi notre action De donner une visibilité Alors qu'on ne sait pas forcément toujours Qu'est-ce que c'est que solia Ou qu'on va associer à une vraie diversité de métiers Qui est parfois difficile à saisir Je pense que c'était très important Les deux éléments centraux Que je voulais toucher C'était la proximité du terrain Et particulièrement des ménages Et la question De comment ça s'appelle De notre agrément comme SSIG Donc service social d'intérêt général Et que ça nous conditionne aussi beaucoup Dans notre approche De qu'est-ce que doit être La rénovation énergétique Donc là la dimension purement technique La question de la performance en tant que telle Nous c'est vrai que Alors que par ailleurs Notre métier Nous amène à traiter le logement Depuis une grande diversité d'ongles Nous la rénovation Elle doit vraiment être associée Au projet des ménages en tant que tel Donc l'un des facteurs De notre engagement en tant que la base C'était vraiment de défendre Une conception de la rénovation De la rénovation énergétique Qui soit adaptée Qui soit consciente De la transversalité des besoins Qu'on peut avoir Et donc du coup Le deuxième enjeu Qui est logiquement Totalement corrélé C'est la question de savoir Pour traiter la diversité des vulnérabilités Qu'il peut y avoir C'est-à-dire lorsqu'on a un ménage Bien évidemment Il y a la question du projet De rénovation énergétique Qui peut y avoir Lorsqu'on a une commune La question de la performance énergétique Et centrale Mais après il y a aussi D'autres formes d'impact Social et socio-économique Qui sont à tenir en compte Dont notamment La vulnérabilité socio-économique Par exemple lorsqu'on parle De lutte contre l'habitat indigne Insalubre Lorsqu'on parle d'handicap Lorsqu'on parle de vieillissement C'est des variables Qui ne sont pas forcément Directement liées A la rénovation énergétique En tant que telle Mais qui sont indirectement liées Et qui peuvent être Directement touchées Donc pour la slide suivante Qui va voir avec les critères Qu'on valorise Très particulièrement En tant que jury En tant que membre du jury Il y aura d'un côté La qualité de l'accompagnement Du projet Donc les acteurs Qui sont mobilisés Dans le portage Ce qu'on appelle aussi Dans le jargon La co-construction C'est à dire la capacité A vraiment montrer Qu'il y a eu un processus D'engagement Et de réflexion conséquent Et l'interdisciplinarité Moi quand je vous ai présenté Les chiffres J'ai parlé un peu d'ergothérapie J'ai parlé de lutte Contre l'habitat insalubre Qui a priori Ils n'ont pas forcément Directement à voir Mais précisément Parce qu'on pense que C'est indispensable D'avoir différents regards De mobiliser différents Professionnels Et d'avoir différentes grilles De lecture Lorsqu'on va parler De ce projet De rénovation énergétique Donc sinon Pour finaliser Par rapport On va dire A ces petits points Qu'on aime mettre en avant Pour les conseils Qu'on aimerait donner Par contre C'est des conseils Qui me paraissent importants Puisque alors que je parle D'interdisciplinarité Alors que je parle De différents champs d'action De différentes expertises On peut penser qu'à priori C'est quelque chose De plus compliqué Dans les faits Nous on pense que non C'est à dire Un logement n'est pas innovant Parce qu'il est disruptif Parce qu'il est différent Parce qu'il est out of the box Parce qu'il répond A un benchmark Qui a été tiré De je ne sais quel autre Pays ou ville C'est pas le côté Le côté innovant Au sens le plus classique Qu'on met en avant Mais c'est ce qui répond En fait à des besoins Concrets d'un territoire Et donc du coup Il parle en fait De l'expertise que vous avez En tant qu'acteur de proximité En tant qu'élu En tant que collectivité Et c'est tout simplement De connaître votre territoire Et de savoir y donner des réponses Et par ailleurs Pour nous un projet Sera aussi ambitieux Non pas parce qu'il mobilisera Des ressources très conséquentes Comme vous le savez En plus il y a des catégories Différentes Parce qu'on tient compte Justement de la diversité Des acteurs et des enjeux Mais par ce compte Ce qui est important C'est de savoir Tirer des synergies Des acteurs Qu'il y a sur un territoire Des expertises Qu'il y a sur un territoire Et aussi en essayant Toujours de répondre Assez transversalement Non pas seulement A l'enjeu de la performance Énergétique Mais aux différents enjeux Qui peuvent toucher directement Et surtout Qui peuvent être résorbés Grâce à ce genre d'action Donc voilà A priori C'était mon petit point Je ne sais pas si Ce sera permis De clarifier Ou d'inspirer Ou donner des idées Mais je suis très reconnaissant De me laisser ce temps d'échange Et encore une fois Je vous prie de m'excuser De ne pas avoir pu combler le vide Plus vite Merci beaucoup Merci beaucoup Merci beaucoup pour cette présentation Et un grand merci Encore une fois Pour votre flexibilité Alors J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'il y a peut-être D'autres questions Suite à cette dernière présentation De mon côté Je ne vois pas de questions Qui ont été posées Sur le chat Ah non d'accord C'était peut-être Les questions Qui étaient déjà là avant Bon bah non c'est de l'argent Mais donc Voilà En tout cas Si vous avez D'autres questions Donc Que ce soit sur L'appel à candidature Ou aussi sur La présentation Donc Des différents partenaires N'hésitez pas A prendre contact Avec nous On vous transmettra Bien évidemment L'ensemble Des supports de présentation Qui ont été présentés Aujourd'hui Donc vous aurez aussi Voilà Les différents contacts Si vous souhaitez en savoir plus Aussi sur les actions Portées par Solia Par l'ADEME Et par la Région Ile-de-France Vous aurez la possibilité De prendre contact avec eux Et donc Je vous rappelle Une dernière fois Que L'appel à candidature Est ouvert Jusqu'au 19 avril Donc on espère vraiment De nombreux À candidater À notre appel à candidature Et donc Je remercie Une dernière fois L'ensemble De nos intervenants Pour leur présentation Très riche Et à tous les participants Aussi De nous avoir suivis Et je vous souhaite Bon appétit Et une très bonne journée Merci beaucoup Merci beaucoup Au revoir Et bonne journée à tous Au revoir Merci à tous Bonne journée Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir